bon on a été raisonnable non pas du tout mais pas par nos achats pourtant sur le papier mon plan était génial non c'était un plan sans accro à 10 à 5h12 tu te levais 5h13 d'allumer les radios c'est comme les hold up qui foirent à un tout petit détail c'est un petit peu ça en fait c'était trois vides greniers qui étaient rassemblés dans un pas assez loin de chez nous mais qui était vraiment groupir sur le papier c'était 375 stands donc on s'est dit ça peut être pas mal peut y avoir des belles trouvailles ouais c'est une fois que c'est sur place on s'est aperçu que c'était 375 exposants mais pas terrible dans l'ensemble non c'était des fringues pour enfants donc on a passé l'âge c'était des jouets mais on a passé l'âge bon voilà tu étais c'était c'était pas austerliste bon bon là je commence je t'en prie par des cadeaux de ta part et oui ça m'arrive des doublons oui des doublons j'ai fait du tri dans mes cartons voilà et doublons et plutôt que jeter à la poubelle tu m'as amené moi oui c'est je suis une poubelle à la façon alors tu es tu es tu es fan de janus starck à fouilles t'en prends très régulièrement oui et tellement régulièrement que ça a éveillé ma curiosité j'en ai jamais lu et depuis le temps ça me titillait dans lire donc bon ben voilà tu m'en as mis dans les mains je vais pouvoir le lire alors on va voir si c'est un truc qu'il fallait lire enfants lire enfants pour pouvoir toujours les apprécier où on peut les découvrir relativement tard parce que je sais pas j'ai un âge relativement tard oui je suis un âge très avancé ou tel compliment facile toi donc bon ben voilà j'ai mis ça que parce que le temps parle encore ce que c'est la peine c'est mon nom ça contorsionniste un peu magicien c'est ça contorsionniste prestigitateur il est il a pratiquement un pouvoir un peu surhumain de domanguise qui peut se profiler il peut carrément se onduler se passer dans des canaises si on pas possible et c'est aussi un quelqu'un qui essaye de résoudre des énigmes ça se passe à l'époque victorienne il ya un peu de fantastique mais souvent le fantastique expliqué par un petit peu après un peu la scooby doux oui c'est ça oui à chaque fois oui c'est des les gens qui veulent détruire des parcs d'attractions pour construire des supermarchés on va dire et donc petit format donc noir et blanc de petits dessins je pense que ça voudrait il faudrait surtout pas les agrandir mais quand j'étais gamin j'aimais bien l'ambiance et puis voilà c'était donc que moi vraiment ce genre de petit bouquin non je les voyais même pas quoi donc ça va être l'occasion bah en fait nous on en avait on y avait accès déjà parce que c'était les ongles qui nous avaient donné des lots et donc la merci déjà nous avoir donné ça à 14 ans il y avait deux tranches dans le paquet donc ce qui était pas mal et puis des santonio et c'est surtout aussi à chaque fois que mon va aller acheter ces gauloises dans une année pour qu'ils nous trouvent et nous achètent des petits formats en même temps ah d'accord il y avait de la demande quand même oui et donc bon bah là pareil encore cadeau un conan petit format c'est rigolo les petits formats donc même chose noir et blanc donc noir et blanc bon bah c'est c'est remonté à fond la caisse traduction taper à la machine mais c'est un petit c'est un petit charme pour ces petits formats donc là c'est du devoir du john busmad un bon mélange quand même il ya plusieurs auteurs de en tant que dessinateur donc ça c'est bien je trouve que les l'équilibre entre deux noirs blancs et en bien ah oui non si c'est jouet voilà c'est du du c'est moi je suis comme on prononce ça moi j'ai pas dit tout embûché mais mais c'est ma peau je sens on dit comme on veut on va dire ça boy aise ou montre les super trouvailles sachant alors j'ai acheté eux ça c'est du genre achat oui premier achat au milieu du qu'il ya l'ordre bon ça s'appareil coïncidence oui ça va donc ça c'était ben figaro magazine qui faisait une opération pendant l'été je pense 12 12 bouquins voir donc que j'ai j'aimais bien ce genre de bouquins et ça commence à se multiplier multiplier et cela du coup ouais encore donc qu'ils aient pas pris voilà bon voilà un euro voilà c'est bien que bon voyez il ya rien de plus c'est juste pour la couverture c'est aussi utile j'en veux dire qu'une carte postale parce que deux ans voilà c'est ça finit pareil il n'y a rien de plus il n'y a pas un poil de petits documents comme ça il n'est pas des mauvais titres non 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 c'est ce qu'il ya un mauvais titre avec france bon voilà puis bon moi j'ai pris le machin pire il était tôt on a des excuses on avait fait de la route ça peut arriver bon bah voilà un doublon en direct en direct sans filet un chéchille et un achille talon donc la vie secrète du journal polite c'est greg qu'apparemment c'était un peu à pilote et en fait par lâcher le talon montre que le way que l'ambiance dans le journal pilote avait totalement changé après goscinny et ouais c'est un côté des gestionnaires où il ya un goût doux amer dedans et c'est ça c'est critique donc c'est pas toujours simple de deviner qui est derrière les pseudo ou un truc comme ça parce que dehors dividal voilà donc bon il ya encore un petit reste de goscinny oui mais bon il ya il ya il ya un changement d'esprit dans dans la revue dans la revue qui lui plaît pas d'ailleurs parce qu'il ya un peu des lèches cul comme ça il ya une réunion voilà là le protégé petit gamin parce que c'est ça doit être le fils d'eux et là une grosse réunion pour pas pour rien on reconnaît le dessinateur bah tu peux deviner derrière parce que il ya des il ya des trucs mais mais bon je je suis je suis moins au fait quoi alors le christian c'est pas christian godard ok il fait allusion enfin bon tu reconnais plusieurs plusieurs trucs ça ça serait vraiment à analyser quoi autre achat un album publicitaire moi je trouve ça rigolo offert par mc nawak alors je sais pas ce que c'est j'ai oublié de regarder je n'ai pas fait mes toits voilà et je me suis en j'ai un autre exemplaire de son petit prénom nawak de deux jeux de billes je me demande par qui s'est offert oui parce que j'ai né j'ai des spiou comme ça qu'ils sont offerts par ceux par tel magasin ou offert par tel truc et un jeu de bill arbas et c'est et en fait c'est un doublon ouais c'est ballon ah oui c'est pas d'aller dans la caisse à doublon voilà alors ça tu m'en as parlé dans la voiture on avait un peu de route il pourrait parler ouais ouais donc la clé du mystère bas c'était un moment donné où j'avais décroché de du journal spirou ça commençait si osc sikorsky je n'arrive pas à lire son sikorsky voilà comme l'hélicoptère mais ce que j'ai mis dix ans à prononcer correctement son nom de l'hélicoptère non le sien enfin bref quoi la pierre comme c'est un risque j'aime bien et à un moment donné ils ont ils avaient repris tiff et tendu dans les derniers numéros et donc j'étais tombé sur les derniers numéros tiff et tendu et j'avais trouvé ça pas mal du coup ça j'en ai lu ça c'est le deuxième je je l'ai lu celui-là alors tu vois c'est donc un détective et ça secrétaire je suis long qui pierre qui pierre secrétaire ouais enfin bref quoi qui pierre plus tôt et toi à mort avec des plonges de bd et en fait c'est un dessinateur qui s'appelle clark en gros qui meurt il s'est fait en gros il s'est fait pas poignardier donc il y a une série à succès ouais c'est un petit à main je pense que clark enfin mais ça me dit quelque chose fait c'est le dessinateur de melusine dont j'en ai spiou oui d'accord donc en gros il y aura joué son propre rôle mais a pas que ça c'est qu'en fait ça se passe chez dupuis alors je sais pas exactement tous les rôles c'est des gens qui mais alors tu vois le voilà en gros alors t'as mal il s'appelle enfin en vrai c'est thierry talo et là c'est il s'appelle lino talo nino et en fait il ya en gros la enquête se passe dans la rédaction du puits d'accord parce que tu as montré les histoires de polyte justement donc c'est encore une histoire qui se passe dans une rédaction ouais c'est ça c'est marrant et parce que bon en même temps à la même époque tu avais une série qui s'appelait le boss ou en fait c'était le deck chef impitoyable dans le journal spirou et là bon ils ont fait une enquête qui ce qui se passe dans ce milieu là quoi et donc la particularité de de cette bédille là quand tu l'achetais neuve et ben les planches en fait sont pas son or a crayonné simplement non 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 ça c'est le le dessinateur qui s'est fait tuer d'accord en fait les pages étaient scellés à pourquoi tu puisses savoir que tu essayes de deviner et avait la solution des jeux et donc tu faisais le dés tu les dé faisais et avait la fin de l'histoire et donc que l'arc parce que là c'est six corps ce qui 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 dessine mais les planches c'est carc ok c'est le vrai carc et donc je l'ai vu tout à l'heure ouais et c'est bien et bah c'était c'était marrant c'est une plongée dans un dupuis fictionnel quoi et comme gaston quoi c'est c'est la réaction mais vu par franquin donc c'est une espèce de 2 par quatrième mur mais c'est c'est marrant quoi ouais ouais une enquête dans one ok sympa et la série c'est la clé du mystère je crois que c'est le dernier et la pierre j'ai lu pas mal de truc de lui et j'aime bien ok pas mal on parle sous cd voilà c'était plutôt une journée à cd pour moi alors celui-là dead can dance c'est un truc que je sais comment tu qualifierais ça c'est assez compliqué parce qu'en fait souvent déjà il ya ça peut aller du champs chants moyenâgeux oui c'est ça j'ai un certain ça fait plutôt penser à des chants qui remontent à l'origine du du monde enfin de l'humanité des fois c'est plus influencé par là le chant africain et en même temps quand c'est l'homme qui chante c'est un duo ça fait plutôt penser c'est un petit peu ça pose les choses ça fait plutôt penser chanson des années 80 c'est un petit peu c'est une sorte de une sorte de new wave oui c'est ça mais par contre quand c'est lisa gérard qui chante là c'est moi ça va loin et c'est 4 à df la compagnie 10 4 à des quatre années moi je vous encourage à l'écouter il y en avait des albums qui sont magnifiques 1 il y en a qui sont plus ou moins abordables donc s'il y en a que vous n'avez pas essayé un autre donc bon on en voit rarement donc là j'ai eu à un euro donc là j'ai effoncé un peu trop vite foncé parce que là j'ai une petite guéfure est ce qu'on voit à travers et voilà là j'en ai une autre j'ai juste j'ai pas eu le temps des mames d'écouter tu permets ouais en fait c'est que la griffure est sur le disque et arraché le la gravure donc faut l'écouter ouais mais c'est possible que td des pertes de deux et que les morceaux qui marche pas ouais bizarrement bah il ya deux cd et en fait pour un boîtier de simple donc il a dû péter la personne de l'ancien propriétaire du cas c'est son souhait et donc voilà c'est et puis bon mec et je me demande si c'est pas en fait une grosse compil mal c'est possible parce que le titre en lui-même ne me dit rien du tout j'ai écouté j'ai écouté quelques quelques morceaux et il me semble que j'avais d'un autre album ouais c'est une compil ce qui vient d'un autre album ok moi un concert peut-être non c'est pas un concert un concert j'ai écouté que les trois derniers morceaux là un quai de bouches un classique on va dire ouais bon sans dire qu'il ya quasiment rien acheter chez kate bush donc l'appareil c'est un truc que j'ai vu après coup c'est ça ouais mais non mais je l'écoutais tout à l'heure et ça passe oui donc là ça se renforce la déco la déco la déco qui a sauté qui a sauté mais bon ça va je sais pas ce qu'ils aient avec ses cd le gars moi ça je veux dire c'était un collectionneur qui achetait pas mal de de l'eau il a un coût qui revendait quoi voilà c'est pas le même acheteur je me suis aperçu que finalement je ne l'avais pas cbo parce qu'on la voit très 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 souvent et j'étais persuadé de l'avoir de l'avoir et en fait non bon que bon bah voilà je suis très sympa ouais j'ai avec le film et la boc c'est une boîte de chocolat quoi dans une boîte de confiserie bala n'est pas le sucré c'est pas la peine mais si vous adorez le sucré ben ça va vous plaire donc télévision alors ça cet album là j'ai essayé deux ou trois fois sur des années et des années et ça passait pas à baller deux premières fois ça s'est pas passé la troisième bizarrement ça m'a plu et donc bon bah je l'avais en gravé donc au moins je l'ai en vrai donc le disque doit être assez vieux parce que c'est maintenant ce type de présentation on fait plus oui c'est un petit peu plus d'été dans mes disques de maintenant tu as des bonus comme ça là c'est le tout tel quel mais moi moi j'ai le bon jeu je ne sais plus du style mais j'en garde un très bon souvenir c'est alors c'est du punk américain qui est pas très agressif quand même c'est du les mouvements très pas qu'un petit peu un petit peu comme les deux jours dont il passait au cbjb c'est vraiment les le premier groupe qui passait au cbjb avant talking ex les ramones et tout ça quoi c'est vraiment eux qui ont qui ont en gros qui ont ouvert le côté rock du cbjb voilà donc je suis là ouais non c'est un classique c'est vraiment un classique excellent une bo le seigneur des anneaux c'est bien parce que j'étais tourné sur une fausse fausse complète des bb ou à oui c'est vrai ou en fait c'est oui c'est là ce qui est marrant c'est la pochette c'est pas la pochette classique c'est peut-être une mais pas ça c'est classique dans le c'est la première mais où où c'est peut-être juste la version anglaise ou américaine ou alors ils l'ont ressorti avec des une autre une autre couverture je n'ai pas avec cette d'accord avec le grand alfis alors l'avis presley donc que des sous blisters ou annoncer ça marche à rajouter ça rien de tout ça c'est les pochettes qu'on peut acheter pas après coup ça présente mieux avec une pochette donc basse et en gros c'est lébé ou de jules rock et de love me tender qui ont été mis ensemble donc jalous rock hockey sans problème love me tender moi c'est plus le plus ce côté country puis love me tender magas elle c'est génial pour pichou mais jalous rock morceaux les géniales donc voilà j'avais vu le film il ya très très longtemps et je me souviens de la scène ça oui finalement il se retrouve en prison et qu'il ya il chante cette chanson et je pense que c'est la même chose un peu les films avec des dix presley il faut les voir gamins oui mais oui parce qu'en fait ça grand ça raconte toujours la même chose ouais c'est bon c'est puis j'avais alors ça j'ai eu un album je n'ai pas gardé tellement c'était un peu comme ra comme rock et tout fait à tu mais pas je sais pas que j'aimais c'est pas que j'aimais pas mais ses premiers albums il était chaud donc s'envoyer du bois ouais un rock sans concession sans enfin et donc j'ai envie de dire c'est comme un peu comme un rendez vous raté donc faudra que je réessaye et à bombe je tombais sur là dessus moi j'essaie ça c'est parce que mon cd était mort donc tu cherchais il est envoyé à travers comme tu dis un problème et c'est un live les lives de sting lui il aime bien travailler retravailler retravailler ses chansons ses chansons fait des versions tout ça donc les live valent le coup donc là et ben ouais avec des ponts oui il y revisite ses chansons toujours de manière donc bon bah au bout d'un moment roxane 15 mille variations tu fais pas un peu par là c'est bon oui ouais non moi celle que j'aime bien c'est celle de daddy murphy qui c'est la version la plus chouette non non c'est ce qui reprend roxane je crois dans l'avion en chantant à tue-tête et c'est horrible je crois que c'est quand il est et ça va être dans un pic à berber l'élix je pense que c'est dans ce film le premier album de de sting que j'avais acheté à l'époque ça faisait un choc à l'époque il passait du du rock pop à un côté jazzy donc il était au départ oui bon je l'avais pensé des pour être honnête moi je suis passé totalement à côté de sting c'est sting moi je l'ai découvert en slip de combat dans dans la version de lynch dans dune quoi c'est pas la mer et rencontre quand même si en fait c'est ce que tu as vu c'est sting c'est peut-être la plus drôle finalement oui c'est vrai la plus kitsch et non moi j'avais connu pour web au monde de zéniata mondata ou des trucs comme ça c'est le troisième album donc moi j'étais vachement fan de sting et bon bas celui-là je vais penser dès je l'ai écouté ouais c'est très jazzy gentil bon après je l'avais des gens un pote qui était à fond sting et qui était capable de chanter un englishman in new york donc c'est là où j'ai entendu cette chanson après il y avait la mode des clips donc mais j'ai eu le clip the cure bandes sont ma jeunesse à moi moi j'ai connu vachement tard j'ai mis vachement temps j'ai commencé pas j'ai fait un essai avec pornographie ce qui n'est pas facile donc ça m'a calmé pendant un bon moment puis j'ai fini enfin par y retourner cg je pense que pendant des années j'ai évité d'écouter parce que je sais que ça m'a insupporté les quelque part c'est un petit peu mon cauchemar c'est être en maison de retraite et que tu es une de une nette soyante car on va vous passer la musique de vos vingt ans vous allez voir et bam on te balance dépêche mode des up et là je pense que ça sera vraiment le l'enfer ça serait une manière de t'achever oui alors une version de luxe édition ce qui est cool donc ça fait deux à deux cd par contre le boîtier à jauny mais alors c'est incroyable je sais pas ce qui s'est passé le soleil peut-être ouais enfin bref donc ça fait quand même un jeu d'objets voilà il ya peut-être un 2 45 tours qui était inédit parce que vous avez fait un pas de côté voilà il ya une deux démos du reste c'est essentiellement du live quand j'étais gamin pour avoir des machins on m'achetait des 45 tours pour voir les faces b c'était vachement dur d'avoir des démos des machins des trucs des fois tu es allé dans les maxi ouais ou un truc à l'armée un truc à la radio maintenant c'est tellement à la portée que n'a même pu à les écouter mais c'est chouette pour les gens qui sont fans de découvrir tout ce qu'ils ont écouté chez des potes ou tout ce qu'ils n'ont pas pu écouter ce qu'ils ont voilà ce qu'ils ont fait de petites cassettes pas ah oui c'est vrai juste juste pour rien j'ai failli oublier donc bas ça me sert autant que des cartes postage j'avoue mais des vieilles cassettes je trouve ça bien rigolo pour moi faut pas que je les achète cher parce que c'est déco oui c'est la déco pour moi bon c'est marrant ça c'est des vieilles ça c'est une vieille édition je pense voilà un talking heads en cassette des fois il ya des cassettes après dans les dernières c'est le livret il vachement ils peuvent être spectaculaires c'était celui-là il est assez marrant le lit pas en bon état ça va nickel bon bah je crois que c'est ton tour c'est mon tour bon bah tout de suite bon c'est à mon tour ouais donc là on va commencer par deux achats que je n'ai pas trouvé sur les vitroignées celui-ci ça vient d'un vitroignées permanent puis celui-ci aussi mais pas le même donc les cannes bah je fais mon pauvre geek belge je commence à être vieux donc je commence à prévoir me dire bon un jour il faudra que j'ai une canne pour donner des cannes à tous les sacrés c'est que c'est un exemplaire de bibliothèque oui oui j'aime pas trop ça mais exemplaire de bibliothèque là on le voit avec un petit truc ça doit être une bibliothèque qui n'était pas informatisé parce qu'ils ont la pochette la petite pochette pour mettre le truc ils ont fait les choses dans les dans les règles éliminer des collections éliminer des collections oui c'est ça donc j'avais déjà un livre de chez massa sur les cannes maintenant mais déjà tu avais un livre sur les cravates ouais tu avais un livre qu'est ce que tu as comme livre j'ai beaucoup de livres mais j'ai des livres comme ça sur des collections que je ne fais pas ah non les cravates j'en ai j'en ai pas mal d'ailleurs j'ai acheté une marque saint spencer sur le même vide grenier d'ailleurs mais là j'avais un livre sur les cannes que j'avais trouvé c'est très sympa et là j'en ai trouvé un autre qui est beaucoup mieux qui est beaucoup plus épais parce qu'ils élargissent en fait à la fois sur les cannes sur les objets de pouvoir sur les sceptres tout ça on va peut-être avoir celui d'autocar et l'iconographie est magnifique le bâton signe distinctif et en fait c'est hyper large parce qu'il y a aussi les bâtons corporatifs les maçonniques j'aime bien les objets en général les canapés les bâtons de berger voilà c'est un cours décoratif et l'iconographie est super chouette cela dit il y a pote vincent ouais son père est collectionnaire ouais ouais et il s'y connaît vraiment et il en trouve régulièrement j'en ai vu il y a il y a deux trois le vide grenier de la de la traîtrise c'était j'en avais vu une qui était de la fourberie qui était vraiment chouette mais j'ai encore résisté donc peut-être qu'un jour je vais je vais craquer et me mettre pour en avoir pas peut-être pas une collection mais au moins deux trois une collection c'est à partir de combien d'ailleurs geek belge je sais pas mais en c'est incroyable tu n'as pas d'esprit collectionneur tout non c'est vraiment ce qui est incroyable c'est vraiment il ya tous les modèles d'en avoir une canne épée oui je serais pas capable de mettre des des filles donc même c'est ça c'est artorial c'est beau ouais c'est super beau et en fait tu vois le travail qui a été fait c'est et en fait moi je trouve ce qui est intéressant quand on a des livres sur les cannes des cravades et on a un regard absolument différent sur le l'objet et ça permet vraiment de mettre un nom et de mettre une époque sur eux c'est ce qui c'est vrai c'est quelque chose qui m'époustoufle en fait quand je vois vincent tu t'époustoufles oui je vais poustoufle poustoufle moi même et donc vincent est fascinant de connaissance ah oui il est capable de déjà de reconnaître l'argent de 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 voir l'objet de pouvoir d'être et de pouvoir voir l'origine c'est le fils d'un broc un fruit fils d'un brocanteur donc il ya la photo et il ya un autre il ya quelqu'un qui a une chaîne comme ça c'est madière gentil et qui aussi va suivre des fois chiner avec ses gamins et en fait lui aussi a une grande connaissance de l'objet et ça c'est c'est une chose voilà que je trouve assez chouette je peux préciser une chose c'est que ton bouquin sur les cravates tu l'as lu je l'ai lu et il est très intéressant donc voilà c'est c'est agréable bon vous avez pu remarquer on a vraiment des goûts très très large au point de vue livre et un petit peu un coup des collectionneurs de collection un petit peu ça mais quand je les feuilleter les collectionneurs compulsifs on pourrait dire ça et quand je les feuilleter je me suis dit bon c'est un exemplaire de bibliothèque mais c'est pas si courant que ça bien que ce soit pas excessivement rare et voilà ça vraiment c'est finalement quand on a un livre comme ça ça vous voilà on n'a pas besoin de collectionner des cannes on a un petit peu tous les exemplaires ça permet de se faire un petit peu une ouais en fait il ya des cd cana système ça cannes de cordonnier c'est impressionnant cannes pour fumeurs mais qui est là net cannes d'accord une canne guitare faut le faire canne lorgnette à ça j'avais déjà vu ça dans un film en fait ça permet comme ça de voir quand tu es à l'opéra ou au théâtre cannes armées avec un pistolet à capsules c'est là la canne de nul chaco voilà c'est ça de repiller la canal c'est pour la replier c'est pas pour se battre avec un bon et certaines sont oui ils sont sont faites pour se battre avec un c'était d'ailleurs c'était un désart martial français un de la canne pour défendre contre les apaches et il ya quelques vidéos qui traînent contre les blèdes et surtout les apaches c'était la racaille de l'époque mais les belges pour être patriote instantanément oui c'est ça up canne pour de pique nique cannes en siège ça j'ai déjà vu ça ça existe encore mais en moins joli mais c'est quoi qu'ils aient fait ça à tonner tout va bien là alors voilà c'est ça c'est chouette cannes érotiques au but normal ça c'est rigolo ça c'est pas là qu'ils sont gravés absolument à payer un max quand ah oui pour l'avoir ça oui oui parce que de l'autre vie je passe en quelle matière c'est fait mais tu as du tout non mais c'est super chère ça doit pas donner à tout le monde oh oui de toute façon la canne je pense c'était aussi un signe de d'une appartenance à une classe ouais ouais alors tu avais les cannes de marche qui était plus travaillé ou même les cannes de berger mais ce n'est pas travaillé avec les mêmes matières ça c'est populaire ou c'est chouette j'espère que ouais ouais je regarde même pas d'écran mais c'est pas mal tu regardes jamais l'écran c'est vrai donc là faites des pauses si vous voulez voir des détails s'il ya une petite une canne qui vous a tapé dans l'oeil tu as vu c'est super chouette quoi c'est non il se dit on est là c'est en ébène le fut donc c'est surtout ce qui vous manque c'est qu'est-ce qui va nous sortir la prochaine fois parce que tu as les cravates les machins des trucs et hop les cannes je sais pas quel sera les chapeaux peut-être les chapeaux les chaussures j'ai pas encore les chaussures ah oui tu ne m'as pas encore fait ce coup là ouais je te dis que j'ai vu une paire de chaussures bali mais c'était pas ma taille pas grand si tes pieds ouais c'est vrai donc je mets du papier jaune dans le bout c'est ça mais voilà cannes art nouveau c'est quand même assez chouette c'est plus chouette que des cannes qu'on voit habituellement ouais c'est vrai que celle qu'on voit sur les villes bruniers c'est un petit peu pour rien c'est vraiment la canne prise unique je n'ai rien désolé si vous travaillez à prise unique ça m'est venu comme ça cannes populaires ça j'en ai une comme ça avec les une canne de montagne avec les petits les petits trucs non pas déjà une ah je me suis trahi et ouais cannes sculptées quand même ça va ouais j'ai commencé mais une canne c'est pas une collection donc tout va bien pour l'instant enfin je le montre à vincent que mais son père en fait on a plusieurs des bouquins sur quatre alors deuxième achat donc c'est le donjon de nahulbuck alors là je suis bon je suis au tome 19 alors que j'ai que les trois premiers donc un paquet d'un sacré trou jaya il ya un sacré trou alors bon rien comprendre oui oui donc c'est même pas la peine que je le lisant pour l'instant donc ça c'est le donjon de nahulbuck à l'origine c'était un une émission sur eux c'était le un feuilleton radio faux clinique une sorte de feuilleton radiophonique un podcast un podcast oui tout simplement et c'est ça a été transformé en bande dessinée je crois qu'il ya des romans s'il ya plein de choses alors le dessin je suis pas grand fan mais bon j'ai fait je fais pas mal de parties de jeu de rôle j'ai lu pas mal de bouquins de fantaisie donc maintenant j'en suis plutôt aux parodies c'est pour ça que j'ai adoré terry pratchett qui parodié le la fantaisie et avec ça c'est dans le domaine de la parodie c'est dans le domaine de la parodie les couleurs sont un peu à gerber mais voilà alors je sais même pas si j'achèterai tous les tomes entre le 3 et le 19 ans ça se trouve ça va me gaver rapidement mais bon à voir alors les achats du vide grenier super achats voir il ya peut-être un achat par vide grenier donc ça va l'honneur est sauf été 2016 donc ça c'est le premier tout simplement ou des astérix max je ne l'avais pas acheté à l'époque je crois que j'avais dû commencer à partir du 2 ou 3 j'avais trouvé un exemplaire alors qui était en piteux état et là on m'a proposé un qui était nickel pour 50 centimes est impeccable les jeux n'ont pas l'air d'être fait donc tout va bien parce que les autres les jeux avaient été faits et je trouvais ça un peu agaçant donc il n'y a pas de surprise à l'intérieur c'est juste des reprises de des personnages de d'herzo et de gossigny on les bidouille un petit peu on rajoute des jeux et puis ça le fait donc là bon moi j'ai des musées que j'ai eu mal avec cette claque j'ai cherché premier et après il y a les spiou pour moi il y a l'équivalent spiou oui oui c'est ça et j'arrive pas d'ailleurs tu n'en as pas acheté parce qu'il y avait sur ce stand ouais moi j'ai le 1 déjà c'était bon en voir les premiers moi je suis un petit peu gibaro parfois sur le deuxième vide grenier il y avait le dad secret de famille donc c'est l'édition originale dad ben c'est en fait je crois qu'on vous en a déjà parlé un homme c'est un dessinateur pas que qu'on aime bien moi j'aime bien t'aimes bien nous aimons bien vous aimerez bien et ils aiment bien et c'est assez sympa il a plein de personnages vraiment sympa à la fois ce dad à la fois la cantine la cantoche qu'un petit format et puis avec sa mamie ça c'est chouette et en parlant de collection de cannes oui pourquoi qu'est-ce qu'il y a là c'était la canne blanche que tu avais c'est moi qui te l'ai signalé celui-là oui c'est vrai oui en parlant de cannes ouais j'avais une canne blanche matin mais en fait en gros à chaque fois j'ai là putain en lutte tout ce que je voulais je crois que c'était rentré chez moi je le sentais pas bien et j'avais raison finalement à chaque vide grenier c'était bon on va continuer et donc c'est là moi j'ai repéré j'avais déjà tu le serbes bien ton maître voilà et ça aussi bah ouais de nouveau c'est le geek belge qui me l'a ramené alors j'étais mis sur une table en train de ronchonner avec ma canne blanche et donc voilà c'est heureusement que je conduisais pas d'ailleurs c'est la musique du film bunker palace hôtel et c'est vrai que tu m'en avais déjà parlé et j'adore les bo j'adore les musiques de film parce que justement il y a des contraintes qui sont faites aux compositeurs qui sont intéressantes et ça c'est ça qui est bien c'est que là que c'est la contrainte finalement il ya une grande phrase c'est la contrainte en libre et ces contraintes les oblige à faire des choses qui ce qui les sortent de leur somme de confort et donc ça donne des choses qui sont vraiment pas mal du tout et moi je l'avais acheté il ya longtemps parce que le film je l'ai vu le jour de la fête du cinéma en train dans les premiers donc on est une des rares personnes à l'avoir vu trois fois de suite avec moi et il ya une sacrée ambiance moi je crois que j'ai vu que la moitié du film j'ai tendance des fois ce signe sonné les films c'est à dire que j'avais loupé le début d'objet à quoi ça sert d'aller voir jusqu'à la fin donc j'avais joué que l'ambiance était chouette moi je me suis bon bah je le verrai un de ces jours mais je n'ai pas pu et en fait déjà le l'histoire ça va parce que il a fait avec christian quand même c'est une collaboration au niveau du sein scénario avec christian c'était pas encore à l'époque du janvier de d'aider des effets spéciaux avec ordinateur donc c'était encore avec du mad painting donc c'était très sombre mais il y avait un côté vachement graphique parce que ouais on ressentait bien enfin la pâte de bilal et il a été vachement chouette ok voilà je vais écouter ça qui je t'en dirai plus alors ça c'est gérer le le meilleur achat pour moi heureusement c'était le troisième vide grenier un meilleur achat de la journée c'est le frederick d'art on n'en meurt pas avoir donc c'est c'est quand j'ai vu ça à peu près je suis là qu'est ce qui se passe là là c'est envoyé la tête en fait n'est pas massicoter et donc ce sont c'est l'édition originale c'est le 122 de 1957 alors ce qui est rigolo c'est que quand on regarde le geek belge qui agonise à côté ça te plait ça te donne des perspectives surtout que je suis chez lui et j'ai les clés sans autre témoin voilà tu nous montres ton truc alors ouais je le montre donc là on n'en meurt pas alors ce qui est bien c'est déjà vous n'avez pas le titre de la personne personne n'a écrit dedans et ce qui est sympa si j'arrive avec mes doigts gourds à passer les pages merci voilà du même hauteur ben voilà vous n'en avez que six donc c'est vraiment le début de la carrière de de san antonio alias frederick d'art alors souvent quand c'est pas san antonio quand c'est frederick d'art ce sont des vrais polars très sombres très glauques donc là on retrouve couverture de gourdon que c'est chouette ça c'est pas bien méchant avec de l'encre de chine on efface ça et c'est cousu quand même c'est du livre de poche mais c'est cousu et au début il m'a s'y coté pas le 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 haut époque il posait le la couvre par dessus on voit là frederick d'art en espagne tandis qu'il préparait le bourreau pleurs donc on a vraiment quelque chose qui est qu'est la première édition on peut le voir après à l'intérieur 57 et on voit déjà paru dans la collection ça s'arrête au 121 à paraître voilà bon je pense que ça il n'y a pas trop de problèmes pour gens mais dans les san antonio comme ça tu as la liste c'est ok mais il faut pas se fier faut regarder par rapport aux pubs qui a de l'autre côté oui c'est c'est plus compliqué c'est plus compliqué bon là un frederick d'art non il y a peu de surprises ouais puis voilà c'est sympa donc trouvaille quand même sympa du jour qui sauve un peu le médiocre qualité on va dire des éditionniers pleurer bien dans le micro bon je peux le faire mais je pense que ça va ça sera pas très bien ben on va vous souhaiter c'est la fin donc de cette présentation de 45 minutes alors qu'en fait on pensait que ça serait bouclé en 15 minutes parce que c'était pas bon on n'a pas poté voilà j'espère que vous avez eu le temps de prendre un thé et que vous avez apprécié les présentations de trouvailles et que vous êtes bien moqué de vous pouvez vous avez le droit de vous moquer ou du geek belge sinon avec tes livres sur les cannes et tes pleurs tes machins ta canne blanche bon allez on va vous laisser et puis bon on va soit une bonne semaine une bonne semaine aussi pizza la semaine prochaine la semaine prochaine c'est on va voir on va peut-être improviser quelque chose sur le pouce ouais allez ciao si vous avez aimé cette vidéo merci de mettre un pouce bleu de laisser un commentaire de de la partager et de vous abonner comme ça le l'algorithme de youtube ne va pas nous enterrer voilà je vous remercie